Résolument engagé dans la lutte contre la pollution plastique, la Société des Brasseries du Gabon Sobraga a lancé vendredi 10 février le concours dénommé École Zéro Plastique pour la collecte des bouteilles plastiques au sein de 15 établissements primaires et secondaires du Grand Libre-Ville. La cérémonie de lancement de ce challenge s'est déroulée au lycée Paul Ingenjen-Gonju en présence de plusieurs élèves, des représentants des ministères des Affaires étrangères et de l'Éducation nationale ainsi que du directeur commercial et marketing de la Sobraga. La initiatrice de ce concours inter-établissement, la Sobraga, par l'entremise de son directeur commercial et marketing, a rappelé à l'assistance son implication en tant qu'entreprise citoyenne dans la lutte contre la pollution des déchets plastiques au Gabon. Vous n'êtes pas sans savoir que la Sobraga est impliquée depuis de nombreuses années sur le sujet. Ça a commencé par des opérations de nettoyage de plage que chacun a pu voir. Certains parmi vous ont d'ailleurs participé à cela. On a assez rapidement vu que le fait de ramasser le plastique était une action saine mais pas suffisante. Donc ce qu'on a cherché à faire depuis plusieurs années, ça a été de créer une économie circulaire sur cette notion de recyclage. C'est quoi une économie circulaire ? C'est une économie saine. C'est-à-dire que les déchets que l'on ramasse n'ont pas vocation à être remis à la poubelle et refinir après sur des plages. On a cherché à mettre en place un système dans lequel on a rassemblé les collecteurs de déchets, c'est-à-dire tous les gens qui ramassent les déchets plastiques. On a fait venir des sociétés dont on a les recyclings de façon à ce qu'ils transforment ces déchets pour que ces déchets redeviennent une matière première pour après être de nouveaux objets. S'agissant du concours École zéro plastique qui va durer deux mois, le directeur commercial et marketing de la Sobraga a édifié les apprenants sur les enjeux de ce challenge. Il est certain qu'on rentre dans un jeu qui va être un concours entre lycées. 15 lycées concernés, les meilleurs auront des prix. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de faire là, c'est le partage de valeurs. C'est ça qui est notre mission à nous les plus anciens, c'est de vous apporter à vous les plus jeunes des valeurs. Et ces valeurs c'est quoi ? C'est la responsabilité et la conscience. La mission pour vous, chacun d'entre vous, pour les lycées que vous représentez, ça va être de maximiser la collecte de ces plastiques. Sachez que tout ce que vous allez ramasser sera réutilisé par notre partenaire Nanay Recycling, sera recyclé et deviendra de nouveaux objets. Donc vous participez au maintien de l'environnement et vous participez à préserver la nature dans laquelle vous vivrez pendant toutes les années qui arrivent. Pour sa part, au nom du ministre des Affaires étrangères empêché, le directeur général de la francophonie a indiqué aux jeunes apprenants qu'ils étaient les meilleurs ambassadeurs pour la lutte contre la pollution plastique. Le challenge école zéro plastique répond au concours du quartier le plus propre initié par le président de la République, son excellence Adi Bongo Undimba, sur l'ensemble du territoire national. Car un quartier propre est d'abord un quartier débarrassé de sa pollution au plastique, où les poches des salubrités qui retiennent sachets et bouteilles en plastique sont traités de manière durable par les habitants eux-mêmes. C'est pourquoi je ne doute pas un seul instant que les bons réflexes que vous allez acquérir au cours du challenge école zéro plastique ne vont pas s'arrêter aux portes des quartiers, parce que la pollution au plastique ne connaît pas de frontières. Vous êtes pour décider nos meilleurs ambassadeurs de la lutte contre l'insalubrité. La directrice adjointe de l'Académie provinciale de l'Institut hier, représentant le ministre de l'Éducation nationale empêchée, a salué l'initiative de la Sobraga, qui n'est cesse de s'impliquer pour la préservation de l'écosystème et de l'environnement au Gabon. Je voudrais saluer ici l'initiative de la société des brasseries Sobraga. L'activité d'aujourd'hui consiste à une collecte des déchets plastiques, en l'occurrence des bouteilles plastiques. Cela permet un tant soit peu de fédérer aussi la population éducative, en l'occurrence les élèves, autour du recyclage des déchets plastiques. Donc cela pourrait amener chaque élève à prendre conscience de la préservation de l'environnement et de préserver surtout l'environnement éducatif dans lequel il évolue. Conscient du bien fondé de cette initiative de la société des brasseries, le proviseur du lycée Paul Injenjen Gonju a rassuré les autorités gabonaises et la Sobraga quant à la participation active des élèves à ce concours qui vise, rappelons-le, la préservation de l'environnement. Et il est de notre ressort d'inculquer des valeurs de savoir-être et de savoir-vivre à nos apprenants. Aussi, rassurez-vous de notre participation active au challenge École Zéroplastique. Rappelons que ce concours lancé par la Sobraga est le fruit d'un partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation nationale, l'entreprise Namé Recycling et la Repac OIF.